Tout ce que je fais dans la vie, ça s'organise autour des axes, souvent ce que je dis de la recherche et de la création. Je donne des conférences que je filme et elles vont sur ma chaîne YouTube, je vais écrire des textes qui sont plus universitaires, d'autres qui vont plus aller dans des médias mainstream comme quand j'écrivais pour Slate, j'ai mon blog aussi où là je suis un peu plus libre de dire ce que je veux. Maintenant il y a le film qui est aussi une autre façon de m'exprimer donc voilà j'aime bien un petit peu à part tous ces canaux et essayer de faire toujours avancer ma pensée aussi en utilisant soit l'art, soit la recherche. Oui c'est ça, bon alors moi j'avais 5 ans donc c'était pas encore l'idée du film mais c'est vrai qu'en changeant d'école maternelle je suis donc arrivée dans une nouvelle école et puis le premier jour il y a une petite fille qui m'a dit non je te donne pas la main, t'es noire. Et donc ce que je dis souvent c'est que pour moi c'était un peu les deux informations de genre ah j'étais noire mais surtout c'était apparemment assez grave pour pas qu'on me donne la main, que t'es quand même à 5 ans c'est un peu des moments comme ça dramatiques. Ça cette construction c'est une expérience vécue donc pour moi c'est important de dire que la racisation c'est une construction sociale, je l'explique par mon expérience, par le fait que j'ai été construite comme noire alors que si j'avais grandi et c'est pour ça que dans le film il y a des femmes qui n'ont pas grandi en France ou en Belgique pour montrer aussi que c'est l'expérience minoritaire qui fait qu'on est construite comme noire. Une femme qui grandit au Sénégal ou en Haïti c'est une femme, elle appartient à la norme, elle devient noire en arrivant en France. Mais donc ce qui s'est passé c'est que moi j'avais j'ai fait un questionnaire, une première version du questionnaire qui était basée sur ma vie en fait. Toutes les thématiques elles viennent de mon expérience personnelle donc la première grande thématique c'était le jour où on découvre qu'on est noire, la deuxième c'était cliché sur la femme exotique, la troisième c'était je crois misogynoir et puis on avançait comme ça jusqu'à la dernière thématique qui est le jour où on décide le nom de quitter la France puisque moi je me suis installée au Canada en juillet 2015. Et donc quand j'ai terminé mon questionnaire et j'étais contente, comme moi j'ai été adoptée, je l'ai d'abord testé avec des copines noires qui avaient grandi dans les communautés noires pour voir si j'avais pas oublié les questions par exemple. Et toute la thématique de quand tu es noire tu dois en faire deux fois plus par exemple, bah moi c'est mes copines noires qui ont grandi dans des familles noires qui m'ont dit parce que moi j'ai pas eu ce discours là du tout quand j'étais petite, c'était pas la réalité de mes parents, ils m'ont pas élevé en me disant ça par exemple. Je l'ai aussi testé avec des universitaires et puis avec des aînés. Et puis quand là j'ai été vraiment contente, j'ai passé un appel sur les réseaux sociaux donc sur Twitter et sur certaines pages Facebook par exemple musulmans progressistes de France, à l'époque il y avait encore un média qui s'appelait Dolly Stud, un média afro-caribéen lesbien, j'ai essayé un peu de cibler comme ça plein de gens qu'on ne voyait pas dans l'espace public français, on va dire grand public quoi. Et puis j'ai mis un message sur Twitter en disant je veux faire un documentaire afro-féministe, si ça vous intéresse de participer envoyez moi un message et je vous enverrai une note d'intention et un synopsis. Et là en fait moi j'avais vraiment tablé sur une dix douzaine de personnes à la fin d'un film et puis j'ai mis ce message sur Twitter et en deux heures j'ai reçu 15 mails et arrivé une soixantaine de mails j'ai dû dire arrêtez de m'envoyer des messages en fait je pourrais pas rencontrer toutes ces personnes là. Et puis donc quand j'ai vu aussi que dans les personnes qui m'écrivaient, il y en a qui étaient vraiment trop loin et tout, finalement les 45 pré-entretiens que j'ai pu faire c'était donc avec ces personnes qui pouvaient venir en région parisienne. Je savais très bien que pour certaines femmes ça va être compliqué de se retrouver dans un film où on parle autant de dépression que d'orientation sexuelle, que de religion, que de maternité et aussi de raconter des anecdotes intimes sur son enfance, tout ça. Donc on passait dans les thématiques ensemble, je leur expliquais pourquoi j'avais choisi cette thématique. Puis à la fin du questionnaire je leur disais ben tu réfléchis, tu prends du temps pour voir si tu veux participer ou pas et puis tu reviens vers moi si tu veux, enfin que tu veuilles participer ou non, que je sache quand même. Et puis et puis là finalement il y en a 24 qui ont décidé de participer. Alors je vous raconterai pas tout parce que là ça prendra un moment mais disons que oui ben alors la difficulté avec un film autoproduit et quand on travaille comme ça c'est que justement il y a pas de moyens. Donc moi j'ai commencé à écrire le film en 2013. On a tourné les entretiens de juin 2014 à à peu près décembre 2014. J'ai fait une soirée en février 2015 pour montrer quelques extraits pour parler justement d'afroféminisme et c'est la première conférence que j'avais mise en ligne sur mon sur ma page youtube pour commencer à parler du film. Et puis ensuite il s'est passé plus d'un an puisque moi je me suis installée au Canada en juillet 2015. Mon père est décédé en septembre 2015 donc ça a aussi été un moment bah voilà difficile à titre personnel, aller dans un nouveau pays, traverser un deuil, j'avais pas l'argent pour finir le film. Donc là ça a été un peu le moment de traverser du désert où moi je me suis dit que je le montrais, enfin qu'on le montrait pas en fait, qu'il y aurait pas de film à la fin. Et puis oui arrivé à peut-être deux, trois semaines de montage, je me suis dit non mais ça c'est en fait il faut vraiment qu'on arrive à l'emmener au cinéma. Mais là du coup c'est poser la question de la post-production. La post-production, les premiers devis qu'on a eu c'était à 22 000 euros. Donc là moi ça faisait trois ans aussi pour m'occuper de ce projet parce qu'effectivement j'ai été pigiste, j'organisais les conférences, mais tout ça je le fais à mes frères en fait, je gagne pas d'argent. Donc il y a trois ans moi j'ai arrêté d'avoir un boulot alimentaire pour me consacrer au film et à toutes mes activités on va dire créatives et militantes et tout ça. Donc du coup on a fait un financement participatif en octobre qui a super bien marché. On a aussi eu des gens qui ont proposé de faire certaines parties de la post-prod donc du coup ça nous a aussi coûté moins cher. Et on a eu aussi du coup assez d'argent pour la mise de départ dans la boîte de production et distribution parce que ce qui se passe c'est que dans le monde du cinéma, ce ne sont pas les réalisateurs qui signent avec les boîtes de distribution quand un film sort en salle, c'est les producteurs. Donc moi je savais dès le début que si je voulais pouvoir toucher de l'argent sur la sortie en salle de mon film, il allait de toute façon falloir que je monte une boîte de production. Mais à ce moment là j'étais quand même déjà pas mal fatiguée et donc j'espérais qu'on avait trouvé une boîte de distribution qui allait faire le travail. Sauf que tous les deals qu'on nous proposait étaient vraiment à mon goût scandaleux en termes de répartition des recettes. Et à ce stade je me suis dit, il est hors de question qu'après trois ans de travail, si jamais ça marche, ce ne soit pas moi qui touche les fruits de mon travail. Donc du coup on a changé les statuts de la boîte et on est devenu une boîte de production et distribution qui s'appelle Bras de Fer. Parce que cette histoire est un long Bras de Fer avec les institutions, le monde du cinéma, tout ça. Et on a décidé que c'est nous qui sortions le film en salle nous-mêmes. C'est un magnifique film. On oublie très souvent de me poser des questions sur l'esthétique du film. Et c'est un documentaire de création vraiment avec beaucoup d'audace. C'est un film de deux heures d'entretien sans musique où tout le rythme est créé par le montage, par le chapitrage, par les respirations du film qui sont en fait que des performances artistiques. On y voit des femmes noires comme on ne les a jamais vues à l'écran en France. Des vacances, je veux des vacances. Des vacances, je veux des vacances. C'est un rectum. Celeste. Sous-titrage ST' 501